Si vous voulez, mais c'est pas le cas particulier du président de la République, c'est le cas de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. C'est le cas de l'ensemble des journalistes d'ailleurs. C'est que vous ne connaissez rien aux armées parce que vous ne connaissez pas le cœur des armées. Vous ne connaissez pas par vos fibres ce que sont les armées. Vous ne savez pas... Le président non plus. Pardon ? Le président par définition non plus. Le président par définition, pas plus que n'importe qui de sa génération, n'a expérimenté ce qu'est les longues marches, les nuits d'ennui, la difficulté, la douleur. Vous regrettez ? Ça manque ? Non, je ne regrette rien. Ce qui est vrai, c'est qu'une des obligations nouvelles qui s'imposent aux chefs militaires aujourd'hui, c'est d'être capable de faire de la pédagogie et de convaincre l'ensemble des politiques, quels qu'ils soient, l'ensemble des journalistes, quels qu'ils soient, de ce que les armées sont nécessairement singulières. Les armées, ce n'est pas seulement du militaire ou un civil auquel on a mis un uniforme. Une armée, c'est quelque chose de très particulier avec une culture propre, qui est une culture de l'engagement, qui est une culture du don de soi, qui est une culture de la fraternité d'armes, qui est une culture de la discipline, on pourra y revenir, mais d'une discipline qui provient d'un exercice très singulier de l'autorité au sein des armées. Tout cela qui est souvent caricaturé. Je prends l'exemple de la discipline ou de l'autorité. Tout le monde pense que les armées font obéir leurs soldats à coups de tric et avec une rigueur et une sorte de verticalité très exigeante. La réalité n'est pas celle-là. Qu'est-ce que l'autorité dans les armées ? Et je pense d'ailleurs que tous nos concitoyens ont intérêt à le savoir et que tous les gens qui ont été dans les armées doivent pouvoir en témoigner. L'autorité dans les armées, elle procède de la dépendance mutuelle acceptée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au combat, vous mesurez que le chef ne peut pas posséder la totalité des compétences qu'il devrait.